Bonjour, mon nom est Dany Legault. Je suis avec mon collègue Steve Quirion du RISITUS, en fait, et bienvenue au séminaire sur l'intégration des perspectives autochtones en classe. Il faut prendre en fait la présentation de le webinaire de ce soir comme un ensemble de propositions en fait qui sont en fait le fruit de nos réflexions concernant les perspectives autochtones qu'on peut intégrer en univers social, tant en géographie qu'en histoire primaire secondaire. Et c'est pour ça en fait qu'on vous partage le diaporama parce qu'en fait le diaporama est un peu le fruit de nos réflexions à l'intérieur. Vous allez trouver une panoplie de ressources. Puis aussi, c'est important que vous compreniez que le webinaire aussi de soir, fin de journée, c'est aussi un moment aussi d'échange. On le sait, l'enseignement des Premières Nations en classe peut être un objet de sujet sensible. Alors, on a besoin aussi peut-être de vos réactions, de comment vous voyez les choses, comment vous voyez les choses en classe, le réalisme en fait de nos propositions et tout ça. Donc, voilà. Alors, c'est parti tout le monde. Je vais laisser Steve, laisser entrer les gens dans la salle de même repartager le diaporama. Voilà. Alors, l'intention de l'atelier ce soir, c'est comment aborder les perspectives autochtones en classe tout en développant la compétence numérique. Donc, si vous nous connaissez de réussite, vous savez, un peu notre mandat, c'est bien évidemment d'accompagner les enseignants, de développer des activités d'apprentissage tout en ayant une dimension numérique à ça. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Et donc, plan de la présentation dans un premier temps, bien l'enseignement de l'histoire et perspectives autochtones. Donc, ça, c'est notre premier point. Comment on peut déconstruire les représentations, puis avec des exemples en fait qu'on va vous proposer. Comment on peut décoloniser en fait le thème en fait, bien en fait les Premières Nations ou les enjeux concernant les Premières Nations en géographie, en histoire. Puis enfin, comment aborder les sujets sensibles en classe tout en ayant un oeil bien évidemment sur le thème des Premières Nations. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que des gens ont des questions? Où ça va? On y va? C'est parti. Il y a peut-être juste Annie qui a un problème de son, mais je vais essayer de voir ça avec elle dans le chat. De toute façon, on ne nous attend pas. OK. Parfait. C'est bon, tu peux poursuivre. C'est parti. Alors, bien voilà, écoutez, enseignement de l'histoire et perspectives autochtones. Pourquoi aborder l'histoire en intégrant les perspectives autochtones? Bien écoutez, on n'est pas éloigné, on n'est pas à des années-lumière du programme loin de là. Loin de là, en fait, en univers social, il faut préparer les élèves. Il y a une dimension citoyenne à tout ça. Donc, avec le DGF, vivre ensemble les citoyennetés. Donc, comprendre les impacts de l'exclusion et des stéréotypes. Et de respecter la diversité, en fait. Donc, les programmes en univers social, bien oui, il faut traiter de ces enjeux-là selon différentes perspectives. Bien moi, nous, on pense que le fait d'intégrer les perspectives autochtones, ça fait partie d'un angle qui rejoint la diversité, en fait, des points de vue, tant en géographie qu'en histoire. Puis aussi, bien, on est toujours, pour ceux qui nous connaissent, on est quand même à l'affût des demandes du milieu. Tu sais, il y a quand même là de plus en plus d'enseignants qui veulent, en fait, qui veulent traiter des perspectives autochtones en classe, puis qui n'ont pas toujours les outils, les ressources, le coffre à outils garnis. Nous, on travaille à ça, on est en évolution constante. On ne prétend pas avoir la science infuse, mais on travaille avec vous. On réfléchit en groupe, puis on aussi, on fait affaire, on consulte quand même des acteurs issus des Premières Nations pour avancer là-dedans aussi. Et bien, sur le plan scientifique, en fait, concernant l'enseignement, en fait, l'histoire, si on parle de l'histoire, en fait, de nos matières, bien l'histoire, ça s'écrit avec des sources. Il est possible de revisiter ces sources-là avec des perspectives autochtones en intégrant l'ethnologie et l'archéologie. Pour ceux qui sont au courant, c'est quand même deux sciences de prédilection pour mieux saisir le mode de vie, les enjeux autochtones, si on veut comprendre, en fait, ces sociétés-là, en fait, dans le particulier, dans le passé, dans le présent aussi. Et envisager les sources non traditionnelles de connaissances avec la méthodologie qui s'impose. Donc, par exemple, marcher le territoire, les sources orales, puis la part des aînés dans ces connaissances-là. Puis, il faut évidemment être prudent au présentisme, faire preuve, pour faire preuve d'empathie historique, c'est-à-dire de ne pas prendre, en fait, nos valeurs du présent et les transposer, en fait, jeter un regard au passé avec nos lunettes du présent, en fait, de notre société contemporaine, dans le but de développer, évidemment, l'empathie historique. Ça, c'était sur le plan scientifique, quand on parle d'histoire, puis des différentes sciences aussi qui entourent les perspectives autochtones, si on veut mieux les aborder. Sur le plan didactique, bien, oui, il faut se donner une méthode d'analyse, d'interprétation des sources. Ça, c'est bien évident. Contextualiser, diversifier les sources, identifier les mots et les expressions sensibles, on va y arriver tantôt, indien, amérindien, autochtone, première nation, on s'en va où avec ça? Donc, il faut quand même les identifier. Utiliser certaines sources qui sont plus sensibles quand elles apportent un angle pertinent à un sujet traité. Tu sais, quand il est question d'évangélisation, de colonisation, d'avoir ces sources-là pour mieux comprendre comment c'est fait, en fait, la colonisation, l'évangélisation. Donc, bien évidemment, lorsque ça touche à des angles sensibles. Évidemment, lorsqu'on aborde cette idée-là sur le plan didactique d'aborder les perspectives autochtones, vous allez voir, ça va revenir souvent dans le discours, de mettre un ancrage sur l'histoire locale. Donc, si vous enseignez sur la Côte-Nord, peut-être mettre l'emphase un peu plus sur les Innu, la société Innu, le territoire, les particularités, etc. Et ça, c'est bon pour toutes les régions du Québec. Puis peut-être utiliser la fiction pour mieux la critiquer aussi. Donc, par exemple, on peut prendre un roman historique, on peut utiliser, par exemple, le film. Par exemple, tout simplement, des sources du passé qu'on utilisait, qui prenaient la fiction comme démonstration d'une réalité des Premières Nations, mais la critiquer, la remettre en perspective, en fait. La parole à Steve, sans plus tarder, avec la première question. Oui. Donc, dans le fond, on a réfléchi ensemble avec, puis je dis ensemble, c'est au récit univers social, mais aussi avec l'ensemble des plusieurs communautés autochtones et plusieurs représentants des communautés autochtones sur, dans le fond, comment on pouvait amener cette perspective-là en classe. Donc, c'est un des éléments sur lesquels on a travaillé depuis deux ans certainement. Et puis, c'est sûr qu'il y a un grand chantier, il y a beaucoup de choses à faire. Puis on a essayé d'identifier les éléments qui seraient peut-être prioritaires, donc des chantiers prioritaires avec les gens des Premières Nations. Puis on les a formulées sous forme de trois questions qui essaient d'illustrer un petit peu les stéréotypes qui sont peut-être véhiculés en classe ou, tu sais, qui, inconsciemment ou si socialement qu'on, 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 qu'on entretient. Et, bien, c'est ça, c'est trois questions qu'on vous propose. La première, c'est, il s'agit, est-ce qu'il s'agit d'Algonquien ou d'Iroquoyen. En fait, ça, c'est un héritage majeur pour les Premières Nations parce que, dans le fond, ce serait, c'est de limiter un petit peu, dans le fond, la complexité des Premières Nations à leurs caractéristiques linguistiques. Un peu comme si on disait, par exemple, les Français, bien, vous autres, vous, les Québécois, vous êtes français. Bien, on parle français, mais on n'est pas sous-français. Ou dire un français qui est italien. Donc, d'appartenir à une langue, à un groupe linguistique, bien, en quoi ça nous décrit comme nation, tu sais. Donc, c'est un peu une problématique qui est véhiculée. Ou, tu sais, de ramener ça au mode de vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous, les Québécois, les Canadiens, bien, vous êtes comme les Américains, donc parce que vous partagez le même mode de vie. Donc, vous avez un mode de vie similaire. Donc, c'est un peu, c'est un peu réducteur. C'est un peu même choquant quand tu veux, comme nation ou comme groupe, comme communauté, dire, bien, je me distingue quand même des autres. Et puis, je vais avoir une certaine reconnaissance, en tout cas, de ce que je suis. Québec a passé, à travers ce processus-là d'affirmation de la culture, les Canadiens-Français dans les années 60, puis, donc, c'est un processus, un passage qu'on peut, je pense, comprendre pour essayer de distinguer des Premières Nations. Donc, si on poursuit, on vous présente, justement, une façon, donc, une première façon, une première réponse à cette question-là, serait de présenter un peu, de comprendre un peu quelles sont les Onze Nations et les nommer, les situer dans l'espace. Donc, on vous laisse pendant quelques secondes avec Xavier Watso, que vous connaissez certainement. Au Québec, on désigne aujourd'hui les peuples autochtones comme les Premières Nations et la Nation Inuite. Voici ces onze nations, ainsi qu'une communauté et un élément géographique qui t'aidera à les situer dans l'espace. D'abord, commençons à partir du sud du Québec en suivant le fleuve Saint-Laurent vers l'est. Un, les Mohawks, comme la communauté de Gonoagui, au sud de l'île de Montréal. Deux, les Abenaki, comme la communauté d'Odanak, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Trois, les Huron-Wendat, comme la communauté Wendake, au nord de Stalakone, la ville de Québec. Quatre, les Wollastogwe, les Malessites, comme la communauté de Kakuna, près de Rivière-du-Loup. Cinq, les Mi'gma, comme la communauté de Listogouche, au nord de la Baie des Chaleurs. Six, les Inuits, comme la communauté de Ouachat et Mayotenam, sur la côte nord à Sept-Îles. Maintenant, poursuivons au cœur du continent, en partant de l'ouest du Québec vers le nord. Sept, les Anishinabés, les Algonquins, comme la communauté de Kitigandibi, dans la région de ce que l'on appelle l'Outaouais. Huit, les Atikamek, comme la communauté d'Obijouane, au nord de la Mauricie. Neuf, les Kriyiou, comme la communauté de Tshasibi, sur les rives de la Baie James. Dix, les Naskapi, c'est le village de Kahoua-Achikamatch, au nord de Shefferville. Et onze, aux dix premières nations, s'ajoute la nation Inuit, comme la communauté de Kujouak, qui est installée sur la rivière Koksoak, un affluent de la baie d'Oungava. Donc, vous voyez... Merci, Danny. Donc, vous voyez un petit peu, on tenait... Puis, vous allez voir dans la formation, puis aussi dans les... Dans les ressources... Merci. Donc, dans les ressources qu'on a fournies, on a beaucoup filmé, on a été chercher avec l'approbation des premières nations, des gens représentants des premières nations, pour avoir leur perspective. Fait que c'est important pour nous, dans cette formation-là, qu'ils aient aussi leur parole. Donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter quelques extraits comme ça. Dany? Si je reviens à la question de départ qu'on a en haut de la diapositive, là, qui est à l'écran, bien, tu sais, comment mettre en valeur la diversité des peuples autochtones? Bien, c'est non seulement en nommant les onze nations, mais peut-être aussi en utilisant les bons termes qui les décrits. Et vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que ces termes-là, bien, évoluent. C'est pas... On n'a jamais dit que c'était facile de tout retenir, ces nuances-là. Mais peut-être que nous aussi... En tout cas, mettons, je vais parler pour moi. Peut-être que les Québécois aiment bien être définis, en fait, en autonomination, comment, par exemple, on aimerait qu'on se fasse, par exemple, définir, en fait, avec toute la nuance que ça comporte. Fait qu'ici, par exemple, dans la diapositive, elle est à vous, vous allez pouvoir la consulter. Elle a été élaborée en lien avec des ressources faites par l'organisme Mikanan, en fait, qui vraiment éduque, en fait, dans le domaine éducatif, fait beaucoup de formations pour essayer, en fait, de favoriser la réconciliation puis essayer de mieux intégrer les perspectives autochtones puis même sensibiliser les élèves dans cette information. Moi, ce qui attire mon attention dans cette diapositive-là, je ne sais pas pour vous, c'est le terme amérindien, je vois ici des enseignants à l'écran, là, moi, en tout cas, il me semble, il n'y a pas si longtemps, amérindien, c'était dans le programme, on le disait, on l'affirmait, puis on se posait pas trop de questions. Maintenant, bien, les premières nations qui ont davantage leur mois à dire, qu'on va écouter aujourd'hui, en 2024, davantage qu'il y a 20 ans, on va dire, bien, non, amérindien, c'est peut-être pas le bon terme, c'est un terme désuet qu'on peut remplacer par autochtone, mettons, en termes d'adjectifs. Puis, par exemple, pour désigner un peuple, on va dire les premières nations, ou encore la nation Inuit. Alors ça, on vous laisse avec ça, mais c'est simplement pour répondre à la question ici, comment mettre en valeur la diversité des peuples autochtones. Ensuite aussi, toujours dans la même question, comment mettre en valeur la diversité des peuples autochtones, bien, au Ristus, on a mis en place, en fait, on a élaboré quelques ressources. Déjà, par exemple, ici, vous avez la carte Nativeland, en fait, à partir de la carte Nativeland, le Ristus de l'univers social a créé une carte, en fait, qui cerne les 11 nations du Québec, en fait, selon des aires d'occupation puis des aires linguistiques sur le territoire. Donc, peut-être que, tu sais, vous voyez le Québec différemment, mais on reste quand même dans la sphère du Québec. On est capable de définir, mais on a superposé à ça, en fait, des zones d'occupation, des aires culturelles et linguistiques selon chaque nation. Et selon moi, ça répond, en fait, à la question, tu sais, de mettre en valeur les peuples autochtones sur un territoire qu'ils occupent quand même depuis des millénaires pour la très grande majorité d'entre eux. Et enfin, sachez que dans une tâche, je ne sais pas si je peux, je vais sortir ici, je peux vous montrer très rapidement, en fait, avec Google Makeup. J'ai fait une expérience ici avec des étudiants où, par exemple, chaque étudiant avait pris en charge l'identification d'une communauté, de nous informer là-dessus en y intégrant certaines caractéristiques. Par exemple, ici, vous avez la communauté d'Oumuidjoak, ici avec un texte explicatif, des photos. Et souvent, les étudiants disaient, monsieur, si on ne m'avait pas assigné cette communauté-là, je n'aurais jamais su qu'elle existe. Bien, nous, on pense que c'est une façon, entre autres, de mettre en valeur la diversité, en fait, des nations, des différentes nations et des communautés autochtones au Québec. Steve, je te laisse la parole. Peut-être que j'arrête mon partage. Oui, mon partage. C'est bon. C'est bon. Donc, dans les tâches ici de l'Université sociale, vous allez voir dans les diapos suivantes, on a essayé d'identifier justement, vous donner des ressources pour pouvoir nommer ces nations-là. Il reste que nous, on a un programme de formation quand même à respecter. Donc, c'est le programme qui existe actuellement. Mais on se disait, bien, plutôt que de traiter, par exemple, d'Algonquien ou d'Iroquoyen, on peut encore utiliser le terme en disant que c'est un groupe linguistique, mais selon le lieu où vous habitez, bien, vous pourriez, par exemple, dire, bien, par exemple, les Zinus, si vous êtes à la capitale nationale, donc, et ou les Hurons, Wendat, pour ce qui est des Iroquoyens. Donc, vraiment, comme de nommer les nations qui sont autour de votre région, ce serait une pratique à envisager ou encourager. Je vous montre un exemple de tâche qu'on réalise avec Minecraft, par exemple, aux primaires. Mais dans cette tâche-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut, dans un premier temps, observer un peu l'occupation du territoire pour une société algonquenne ou Inu ou Abenaki ou Anishinaabe, et selon la région que vous vous situez, et puis, bien, d'identifier dans un premier temps les différents éléments qui sont caractéristiques de cette société-là, autant au plan de la faune, de la flore que de l'habitation, de l'alimentation, des moyens de transport, donc, voilà. Et puis, bien, dans la tâche d'un élève, les élèves doivent identifier un lieu qui serait propice à l'installation d'une société iroquoyenne. Donc, les Mohawks ou les Hurons-Wendat, donc, trouver un territoire, un espace plus plat, et puis, bien, venir construire une demeure qui serait plus propice à l'établissement de ce type de communauté. Donc, vous avez, justement, des exemples comme ça dans les tâches qui, justement, vous avez accédé à la tâche ici, qui viennent vous outiller pour personnaliser un petit peu, en fonction de votre région, bien, les communautés qui sont abordées. C'est la même chose au secondaire, donc, c'est sûr que nous, on s'adresse à l'ensemble des écoles, donc, c'est difficile de venir préciser à chaque fois, mais quand vous avez une tâche, bien, dans le guide de l'enseignant, bien, on vous outille, justement, pour pouvoir dire, avec la carte, avec la vidéo de Xavier Watson, pour identifier la communauté, dans le fond, ou les communautés qui sont les plus près de chez vous. Voilà. Donc, ça, c'est les tâches qui sont là et qui peuvent vous outiller, tant au primaire qu'au secondaire, pour aborder les perspectives autochtones et nommer les nations. C'est ça. Danny? Oui. Je te laisse, Steve. Alors, ici, par exemple, la deuxième question, en fait, qui structure notre présentation, c'est, est-ce que les Autochtones vivent encore dans des tipis, en fait? Je sais que cette question-là, peut-être, ça sonne drôle à vos oreilles, bien évidemment, mais c'est l'idée selon laquelle, tu sais, il y a-tu moyen, en fait, de défaire certains préjugés, en fait, associés au traitement des premières nations? Tu sais, puis, puis, je veux dire, encore dans les tipis, là, c'est pas, c'est pas, il y a 30 ans que les gens peuvent se poser cette question-là, c'est pas d'actualité, mais il y a encore des gens qui, naïvement, peut-être de façon inconsciente, soulèvent la question, mais tout simplement parce qu'on ne l'a peut-être pas abordé suffisamment en classe ou on n'a pas été capable de nuancer, en fait, puis d'avoir un discours contemporain entourant les premières nations. Donc, c'est de défaire toute cette vision-là passiste, en fait, qu'on peut, que les premières nations peuvent avoir. Steve, j'irai avec l'autre diapo, s'il te plaît. Ah bien, c'était-tu mon bout, ça? Je ne me rappelle plus. Ah, c'était ton bout, là. Moi, j'étais parti, là. C'est bon. Bien, pas de souci. En fait, je vais reprendre la balle au bon. Dans les exemples qu'on vous propose aux primaires, ici, dans le fond, vous abordez, par exemple, en sixième année, les Mi'kma ou les Inuits, et on se demandait, justement, puis on vous propose, c'est plus une suggestion didactique qu'on fait, c'est, ce qui serait bien, c'est de respecter, dans le fond, le sens de la compétence, c'est-à-dire comparer les sociétés. Puis, bien, est-ce que cette comparaison-là pourrait pas avoir lieu, justement, avec la communauté qui est près de chez vous? C'est-à-dire que c'est une occasion, justement, de dire que la communauté, les Autochtones, que les élèves que vous avez vus avec eux, par exemple, en quatrième année, bien, près de chez eux, bien, tu sais, ils vivent justement plus dans des tipis, puis, bien, tu sais, il faut déconstruire ces choses-là. C'est bête à dire, comme le disait Danny, mais ces constructions-là sont fortes encore dans la tête des élèves. Puis, puis de dire que c'est des communautés actuelles, vivantes, présentes, tu sais, qui sont ancrées dans le présent. Et puis, bien, c'est de comparer, par exemple, si je suis dans la région de Montréal, bien, tu sais, je pourrais traiter, soit des Abénaki ou aussi dans la région de Trois-Rivières, peut-être des Atikamekw, et de les comparer, par exemple, avec les Inuits. Ça serait un élément intéressant, justement, pour voir quel type de territoire ils habitent et quelles sont les différences, justement, vous comprendre qu'ils n'ont pas la même langue, justement. Les Atikamekw et les Inuits ont une langue différente, une culture aussi différente, parce que, bon, ils se sont adaptés à leur territoire. Puis, cette adaptation-là au territoire a fait en sorte que ça a changé, ça a coloré leur culture. Donc, ça, c'est une suggestion qu'on fait. C'est une façon, je pense, aux primaires d'intégrer ou d'actualiser, si vous voulez, les connaissances des élèves, déconstruire des limites qui pourraient être rapidement faites en classe. Au secondaire, le cours de géographie, vous avez territoire autochtone. Vous avez, on sait que dans le programme de formation, vous avez trois nations qui sont identifiées, donc les trois nations avec qui l'État du Québec a des ententes particulières. Mais je pense que vous pourriez ouvrir vers la nation qui occupe le territoire dans votre région. Donc, dans le fond, si vous êtes dans la région de Québec, vous pourriez, par exemple, traiter des ronds-vendats. Donc, on a fait, justement, une tâche sur… Puis encore là, c'est une amorce, c'est pour s'ouvrir à la communauté aujourd'hui. Je peux en ouvrir une peut-être. Donc, et on propose de traiter la communauté sous différents aspects. Et on vous a mis aussi un dossier documentaire qui a été validé, dans ce cas-ci, par Médéric Sioui, qui est historien avec qui on collabore, et bon, ça permet justement d'avoir des ressources de base pour commencer à s'approprier justement la communauté qui n'est pas loin de chez vous. Donc ça, on a commencé à en faire pour les ronds-vendats, mais on a fait aussi pour le Ndakina, donc pour les Abenaki. On travaille actuellement avec les Anishinabés pour toute la question de l'Outaouais ou les Laurentides. Puis, territoire Mohawk aussi, on a amorcé des travaux en ce sens-là. Puis à chaque fois, on demande à un membre de la communauté de relire, nous aiguiller justement pour avoir des ressources qui soient adaptées et qui correspondent à la réalité des nations autochtones. Donc, pour chacune des ressources, vous avez, dans le département, vous avez toujours le lien vers la ressource, tout dépendamment du programme qui vous touche. Puis, bien, en secondaire, toujours, en secondaire 4, cette vision passéiste-là perdure aussi. L'exemple de Medrick-Soui, c'est que je trouvais intéressant, c'est que, bon, en gros, le programme d'histoire, avant, bien, c'était, on parle des Autochtones, c'est des nomades sédentaires, puis après ça, c'est la crise d'Oka, puis c'est fini. Ça fait que peut-être juste de se dire qu'il y a d'autres choses, donc d'aborder d'autres sujets. Bref, le programme actuel a identifié des connaissances, donc, à aborder, mais c'est justement de se questionner si, est-ce que les revendications, toute la question de revendication des Autochtones à partir des années 80 est vraiment intéressante, et on a développé des petites vidéos, des tâches aussi sur le sujet pour que vous ayez vos élèves et aborder ces sujets-là en classe. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. Puis, dernière chose, bien, peut-être aussi, bien, il y a un paquet de communautés, de personnages publics, qui sont intéressants et qui, justement, montrent cette vivacité-là des communautés autochtones. On a fait un petit diaporama, justement, pour le 30 septembre, Journée nationale, la vérité et la réconciliation, puis elle vous a mis quelques personnages issus des nations, de quelques nations. Là, c'est à toi pour vrai, Danny. Oui, merci. Tiens, je vais prendre le contrôle. Voilà. Vous voyez bien mon écran. Alors, la troisième question, en fait, c'est, les Européens ont découvert l'Amérique en quelle année? Puis, moi, j'ai la chance, en fait, d'enseigner en didactique de l'histoire, puis encore, en fait, ces espèces de relents-là, de quand est-ce que, tu sais, la fameuse théorie du Terranilus, c'est-à-dire, il n'y avait rien en Amérique avant que les Européens arrivent, en fait, selon une certaine théorie, un petit peu plus, on pourrait dire, occidentale, judéo-chrétienne. En fait, les Européens ont découvert l'Amérique en quelle année? Bien, en fait, cette question-là, qui est un peu notre troisième partie de notre troisième question, c'est l'idée de décoloniser, en fait, les savoirs qu'on porte. Vous le savez, dans les années 60, Steve en a parlé précédemment, bien, tu sais, les Canadiens français, d'une certaine façon, avec des leviers économiques, avec le système d'éducation, ont quand même procédé à une certaine forme de décolonisation pour avoir une société qui nous ressemble davantage. Bien, peut-être que pour parler une histoire qui intègre, en fait, les Premières Nations, c'est peut-être aussi de changer quelques mots, certaines approches, pour qu'il y ait, justement, une histoire et une géographie qui leur ressemblent davantage, justement, aussi. Donc, cette idée d'inclusion qu'on parlait en tout début de présentation, bien, elle est présente, ça dépend, en fait, de quel élément on présente, en fait, aux élèves, par exemple. Bien, les perspectives autochtones, c'est peut-être de s'attarder à certains éléments, par exemple, de la toponymie. Si vous voyez ici, par exemple, vous avez à l'écran, on a le Centre de service scolaire des découvreurs. Voyez-vous découvrir quoi, les découvreurs de quoi? Donc, peut-être d'être capable de remettre en question certaines choses, de les critiquer, de décoloniser les savoirs. Vous avez à l'écran aussi une capture d'écran où on parle de la rue Christophe-Colomb, qui est qui? Bien, je ne sais pas si vous voyez en tout petit, le découvreur de l'Amérique. Alors, vous avez peut-être d'être sensible par rapport à ces éléments-là. Et voilà, et on vous réfère aussi à un site de la Commission de la toponymie qui présente un peu sa conception, sa procédure pour redonner aux Premières Nations certains éléments du territoire en les renommant, en les consultant, en n'étant plus ancrés sur un ancrage local, sur une culture locale, en fait, qui touche les nations. Et ici, par exemple, vous avez, en fait, on voudrait vous présenter une petite vidéo qui présente, en fait, les perspectives autochtones en histoire qui font intervenir, en fait, certains acteurs de certaines nations. On va faire jouer ça et on vous revient tout de suite après. Juste me confirmer que le son est présent. C'est fini, Danny, on se passe à la ligne. Mais bon, je recommence. Je repartage. Ça devrait fonctionner. Je vais faire un petit signe. C'est avec ma grand-mère et mon grand-père. C'était comme à l'école de vie. Pour moi, c'était... J'aimais mieux passer mes journées avec les autres que d'aller à l'école. Donc, c'est sûr que l'enseignement de l'histoire était... Il n'y avait pas grand-chose sur les Premières Nations. On ne parlait pas de Premières Nations, on parlait d'Indiens. L'idée de nomades et sédentaires, peut-être, parce que ça, ça me... À chaque fois, quand on va dans les classes, ça me surprend. C'est assez réductif, là. C'est plus complexe que ça. D'abord, les Abenequis étaient semi-nomades. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup, il y a les alliés des Français, puis il y a les ennemis des Français, les bons Indiens, puis les mauvais Indiens. Les Indiens, à l'époque, n'avaient pas grand-valeur, dans le fond. Et qu'on était seulement des supports des colonisateurs. Donc, on était soit des alliés ou soit des ennemis. C'est chronologique, mais ça se base sur des événements, des hommes ou des hauts faits canadiens-français. Puis, en dehors de la communauté, ce qu'on présentait, c'est l'histoire de la colonisation. Quand nous avons découvert, nous, le colon, le territoire, qu'est-ce qu'on en a fait? Plutôt que de parler de la perspective des Premières Nations qui ont été colonisées sur notre territoire. Quand nous, on s'est fait envahir, vous êtes arrivés chez nous. Si c'est ça la perspective, si c'est ça la recette, c'est sûr que la perspective autochtone va être effacée. La nouvelle façon, c'est de penser à la perspective autochtone, d'enseigner l'histoire, décoloniser l'histoire. Chez les Abenequis, par exemple, quand on parle d'histoire, bien, on parle peu du rôle que les Abenequis ont eu avec les Français, le rapport avec les Français. Parce que, si on va plus loin, les missionnaires ont écrit qu'on était les anges gardiens des Français. C'est peu dire. Si on part, par exemple, on veut faire l'histoire de la rivière Saint-François, on peut partir du toponyme. Qu'est-ce que ça veut dire, la rivière Saint-François? Comment ça se dit en langue abenequise? Vers où cette rivière-là nous-mêmes? Après ça, on peut monter avec les seigneuries qui sont installées sur la rivière. Puis, j'ai trouvé ça dommage aussi de ne pas avoir toute la notion des alliants, des traités. Les relations qu'on avait entre nous avant, tu sais, que c'est ça, on en soit rendu aujourd'hui ou on en est rendu. C'est sûr que si on veut aborder la loi sur les Indiens, c'est de commencer par peut-être lire certains articles ensemble. Les articles sont toujours enviaires et qui peuvent être encore choquants, notamment l'administration de l'argent des Indiens, les réserves, qu'est-ce qu'il y a aussi la gestion des testaments. Les articles sont encore enviaires aujourd'hui, qui sont très choquants, parce qu'on infantilise beaucoup les Premières Nations à travers ces articles-là. Mais ça donne aussi l'essence même de la loi. Je pense qu'il y en a, peut-être, c'est une histoire comme... Je l'arrêterai là, en fait. On a déjà fait jouer un bon 2 minutes 45, mais je vous invite tout le monde à peut-être regarder. Vous avez accès au diaporama, puis de vraiment regarder les autres acteurs et les autres thèmes qui sont abordés dans la vidéo. Les acteurs, le point de vue des Premières Nations, concernant, bien oui, l'enseignement de l'histoire, comment être enseigné en classe, puis comment, par exemple, on peut ouvrir le monde des possibles sur différentes façons, en fait, d'enseigner les Premières Nations en classe. Nicole parlait tout à l'heure des Abenaki, en fait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y avait carrément des régiments Abenaki à l'intérieur de l'armée française pendant la guerre de la conquête, et ça, ce n'est pas rien. Et ça a amené même des catastrophes, des conséquences assez funestes, parce que si les hommes sont dans l'armée française, qui surveillent les lieux, les endroits, en fait, les communautés Abenaki pendant ce temps-là, bien, voilà, ça peut avoir certaines conséquences stratégiques. Donc, voilà, je poursuis. Aussi, toujours dans l'idée de décoloniser, on vous présente, en fait, un exemple de démarche de, pas de, en fait, quand on utilise des sources secondaires, de ne pas tomber, sans tomber dans la censure, de faire un texte en histoire, de vraiment présenter des faits historiques, mais des fois, juste avec l'angle, la perspective autochtone, vous le voyez, en fait, c'est deux textes, ici, à gauche et à droite, qui traitent du même événement, mais qui va avec, mettons, aux yeux des Français, et non pas les Français ont fait ci, ont fait ça, c'est plutôt selon les Français, et selon les Premières Nations, voici comment ils ont perçu, reçu l'événement, et qu'aujourd'hui, par exemple, on peut en arriver à nuancer son propos, parce que ces événements-là ont des conséquences encore aujourd'hui. Alors, ça, on va vous inviter, en fait, à en prendre connaissance, mais aussi, vous allez le remarquer, à l'intérieur des tâches du récitus qu'on élabore présentement. Aussi, bien, écoutez, l'arrivée des Européens en Amérique, si on regarde, par exemple, au secondaire, au premier cycle, bien, on parle, par exemple, de l'expansion européenne en Amérique, bien, ici, par exemple, on prend, par exemple, une œuvre de Diego Rivera, qui, par exemple, on peut faire une analyse iconographique ici, puis qui montre, en fait, les conséquences des conquistadors espagnols qui débarquent en Amérique centrale avec tout ce que ça amène, et donc, il est possible, par exemple, de mettre de l'avant, en fait, le point de vue des Premières Nations, ou simplement une œuvre qui parle, en fait, d'un enjeu, d'un événement qui a impliqué, en fait, les Premières Nations. Et aussi, bien, même chose concernant l'alliance en 1603 entre, par exemple, les Français et certaines nations autochtones, lorsque, par exemple, les Français sont arrivés ici, bien, on a pris, on a testé en classe, je ne sais pas si Annie est encore parmi nous, Annie Girard, oui, tu es là. En fait, par exemple, dans la classe d'Annie Girard, en fait, on a diffusé l'oracle de Champlain et on a intégré à ça un dossier documentaire dans le cahier de l'élève et on a demandé aux élèves, en fait, de dessiner par la suite leur représentation, en fait, de faire un dessin, un croquis sur comment, par exemple, à la lumière du rêve de Champlain et du dossier documentaire, comment on peut ré-revoir, réinterpréter, en fait, ce contact-là, en fait, et non pas de façon unilatérale. J'espère que je suis clair dans mon explication, mais vous avez des exemples ici de dessins, en fait, de croquis qui ont été faits par les élèves d'Annie. Merci, Annie, de nous avoir ouvert les portes de ta classe pour expérimenter cette tâche-là dans le but de mettre de l'avant des perspectives autochtones différentes de l'histoire. Et aussi, on a créé une tâche. Je vous invite vraiment à pouvoir vous la procurer. En fait, on a fait une tâche qui s'appelle 11 nations, 11 événements, qui mettent de l'avant, en fait, c'est comme une espèce de ligne du temps où, par exemple, on peut avoir 11 feuilles qui représentent 11 événements, qui représentent, en fait, des événements qui traduit la dépossession territoriale. Donc, que ce soit, par exemple, les pensionnats autochtones, le développement de l'industrie du bois ou encore l'abattage des chiens de traîneau, bien, tout ça, ça vise, en fait, à déposséder, en fait, sur le plan territorial, certaines nations autochtones, donc à travers le temps. Et ça, c'est une tâche, là, on vise, en fait, on l'utilise souvent en formation, ça fait beaucoup réagir. Les gens, par exemple, sont, en général, il y a une réception assez positive, là. Moi-même, là, j'apprends assez rapidement dans cette tâche-là que, bien, voilà, excusez-moi, j'ai de la misère à accéder à mon diaporama. Moi-même, j'apprends assez rapidement que, tu sais, l'arrivée des loyalistes, c'est bien beau, mais avant, les loyalistes, souvent, on ne penche pas à dire que les loyalistes sont arrivés sur des terres à Benaki, tu sais, et non pas. Les loyalistes se sont installés là où les francophones n'étaient pas. C'est plus, c'est plus, c'est plus complexe que ça, en fait. Et enfin, bien, les 11 nations, 11 événements, oui, on peut y aller en format papier, mais on a fait des modèles numériques dans lesquels, par exemple, vous pouvez classer ces 11 événements-là. Vous invite à cliquer sur les liens. On utilise Miro ou encore des organisateurs graphiques que nous avons fait, mis en place, que nous avons élaboré. Steve, à toi de jouer. Oui. Ce que Daniel a pas dit, c'est que, dans le fond, 11 nations et 11 événements ont été rédigés avec encore Médéric Sioui. Donc, c'est, quand on parle de perspectives autochtones de l'histoire, bien, tu sais, les sources sont encore peu nombreuses. et ça reste une histoire qui a été rédigée par, ben, tu sais, par des Occidentaux. Puis, ben, c'est ça. Et surtout, ben, est-ce qu'on trouve des sources qui soient adaptées aux élèves? Donc, c'est vraiment l'intention de cette tâche-là de vous montrer quelle est la perspective autochtone du, par exemple, du commerce du bois au 19e siècle. Donc, puis ça, c'est un des éléments qui est quand même fascinant. Les gens se rendent compte que, ben, tu sais, c'est comme si, dans la forêt, il n'y avait personne. Puis, voilà. Donc, c'est, on vous montre beaucoup de choses, mais quand même, tu sais, en gros, là, il faut retenir trois idées, là, juste pour faire un petit résumé d'un point où on en est à cette heure-ci. Dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est tenir compte de la diversité des nations autochtones dans un premier temps. Penser que ces nations autochtones-là, ben, elles sont ancrées dans le présent, ne pas rester dans une vision passiste de la chose. Puis, ben, intégrer progressivement les points de vue des nations autochtones sur l'histoire et la géographie. Donc, c'est les trois grands chantiers, je pense, qu'il faut justement amorcer dans les classes au Québec. Puis encore là, ce n'est pas nous qui dit, c'est vraiment, puis vous l'avez vu à travers les vidéos, on a interrogé des gens qui sont des personnes issues des Premières Nations, mais aussi qui sont versés quand même dans la question de l'éducation. Nicole fait des interventions en classe, David a été longtemps enseignant, donc vraiment, Médéric aussi était enseignant à Quna, fait que c'est des pistes qu'on vous propose comme ça. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça avant d'aller plus loin. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des interventions, des choses qui vous ont frappé, des choses sur lesquelles vous avez une question. Donc, je serais curieux de voir si vous avez des commentaires. Si on répond aussi aux besoins, donc encore là, on essaie comme d'être pertinent toujours puis de répondre aux plus grands besoins. On sait que les gens sont issus de plusieurs niveaux. J'ai Annie. Oui, bonjour. C'est une petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont, ou est-ce que vous avez pensé d'utiliser les romans de Michel-Jean, Koukoum et Atouk, ou est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, et puis qu'est-ce que les Premières Nations en pensent? Oui, en fait, ce que les Premières Nations en pensent, ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs expériences qui sont faites en lien avec Koukoum. Notamment, on a vu une en secondaire 4 qui est intéressante. Puis, dans Koukoum, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement l'impact de l'exploitation forestière sur le mode de vie des Inuits. Ça, c'est un élément intéressant. Puis, nous, de notre côté, on a beaucoup travaillé pour l'instant sur le primaire, la littérature jeunesse, mais l'an prochain, on vise le secondaire puis on va intégrer ces éléments-là. Pour ce qui est des Premières Nations, je pense que c'est une source qui est importante. C'est une perspective d'une personne qui est issue des Premières Nations. Donc, c'est, d'après moi, une source vraiment valable qu'il faut utiliser. Il faut mettre en valeur ces sources-là. Merci. Merci de ta question, Annie. François-Xavier? Oui, bonjour. Moi, ce n'est pas tout à fait une question. En fait, c'est peut-être une idée, une proposition. J'ai vu rapidement pendant la présentation, il y avait une image du Centre Bell, du panneau central du Centre Bell qui déclare, bon, que nous sommes en terre non cédée. À mon avis, ça, c'est une question éminemment politique parce qu'il y a vraiment le point de vue des Mohawks ou de ceux qui occupent ces territoires-là actuellement. Puis, il y a les points de vue des historiens, des anthropologues. Puis, je me demande si ce ne serait pas une belle occasion justement de mettre en contrat ces deux points de vue-là parce que ce n'est pas quelque chose qui est tranché. Et je me dis, ça serait intéressant. Justement, ça serait une belle occasion de démontrer les deux perspectives puis aussi de mettre ça aussi en relation avec la vérité, la réconciliation. Parce qu'il y a un enjeu de vérité dans ça. Quelle vérité doit primer? Est-ce que c'est la vérité des peuples autochtones? Est-ce que c'est la vérité de la science laquelle a le plus de valeur? Je lance ça comme ça comme idée. Est-ce que ça serait une bonne chose? Parce que c'est sûr que si on arrive d'emblée et qu'on affirme qu'effectivement les terres n'ont pas été cédées, je trouve que c'est prendre partie pour un enjeu qui est éminemment politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez totalement raison. On a discuté avec un ethnologue à l'Université de Montréal qui travaille beaucoup avec les Premières Nations et qui fait des fouilles à Montréal. Je me dis que je vais me souvenir de son nom mais je ne m'en rappelle plus. Je sais que son prénom c'est Christian. Christian, oui c'est ça. La problématique de Montréal c'est que les Mohawks revendiquent le territoire. C'est aussi le cas des Anishinabés mais c'est aussi le cas des Hurons Wendat qui se revendiquent des Iroquois du Saint-Laurent. C'est intéressant à démontrer que la perception du territoire de la part des Autochtones n'est pas la même que la nôtre. Ce n'est pas un territoire qui est délimité vraiment avec une frontière comme telle. C'est un territoire qui Montréal est un lieu de contact d'échange fréquent entre les Premières Nations. Donc ça c'est vraiment Montréal est un exemple intéressant pour ça pour montrer qu'il y a une perception une diversité dans la perception du territoire comme telle. Puis aussi ça crée des désaccords. Donc le fait d'avoir des Européens qui arrivent ça vient créer des tensions à l'intérieur même entre les communautés autochtones des tensions qui étaient déjà présentes dans certains cas. Mais effectivement c'est une piste intéressante mais ça reste un sujet sensible. Donc c'est un des éléments sur lesquels on voulait aussi vous amener. Mais c'est sensible. je comprends que c'est évident que c'est sensible mais tant qu'à l'amener tant qu'à avoir ça sur le site du récit cette question-là pourquoi ne pas l'amener avec les deux perspectives et ne pas forcément trancher pour l'une ou l'autre. Je sais qu'il y a Alain Beaulieu de l'UQAM historien aussi qui semble être du côté du fait qu'il n'y avait personne quand les Blancs sont arrivés ou en tout cas le territoire n'était pas occupé par tel que c'était le cas lorsque Jacques Cartier était là. Donc il y a eu un changement. Je ne veux pas qu'on refasse toute cette histoire-là. Mais bref, je lance l'idée comme ça et je me dis que si ça vous je serais prêt à travailler sur cette question-là s'il fallait aller chercher des sources disons du côté peut-être soit autochtones ou du côté des chercheurs de la science finalement de mettre en contraste ces deux-là. Puis voilà. c'est intéressant puis je suis d'accord avec toi de ne pas prendre position ça totalement puis de présenter le point de vue des acteurs c'est la méthode historique c'est un peu puis la méthode des sciences humaines on place les points de vue des acteurs puis bien on essaie de faire la part des choses puis de comprendre un peu leur perspective avec l'empathie historique. Je pense que Danny tu voulais réagir là-dessus. Oui, je veux juste ouais puis tu sais on pourrait François-Xavier je suis entièrement d'accord avec toi montrer deux points de vue puis Christian pour entendre ses allocutions une fois t'entendre il dit mais c'est quoi occuper un territoire c'est-tu l'habiter en permanence quatre saisons douze mois par année mais des fois occuper un territoire pour d'autres sociétés ça peut être aussi je reviens là-dessus à tous les deux ans parce que le territoire à tous les deux ans permet de répondre à certains besoins c'est là que je vais aller chercher des ressources ça peut être un lieu de commerce et je l'occupe à ma façon de façon sporadique donc il y a tout ça aussi que je voulais amener pour faire du pouce sur ce que Steve disait sur l'occupation du territoire mais j'avoue qu'en montrant l'image du forum de Montréal avec le panneau ça peut effectivement susciter des questionnements amener les deux points de vue comme tu dis ça je suis entièrement d'accord avec ça je propose peut-être de juste terminer la présentation puis prendre la question qui reste à 5 heures comme ça pour les gens qui avaient planifié de 4 à 5 vous aurez l'ensemble de l'information puis après ça on pourra poursuivre des échanges après 5 heures est-ce que ça vous va? c'est une bonne idée Dany? oui moi je pense que oui donc peut-être juste vous allez voir la fin du diapositive non pas vraiment juste pour conclure la présentation puis comme je vous dis on poursuit des échanges après on vous a mis aussi des éléments sur la question des sujets sensibles parce que bon c'est justement la question de l'occupation du territoire en est un on a récemment moi et Dany donné une formation donc sur la rive nord à Saint-Eustache donc vous voyez un petit peu avec des gens qui côtoient la communauté mohawk donc ça peut être justement des sujets sensibles certainement la question des premières nations on vous a fait c'est sûr que bon il y a un paquet d'affaires qui vous qui existent là dont la CSDM qui pour aborder les sujets sensibles mais garder l'équilibre et tout ça mais on s'est dit bien on va vous faire une proposition qui est en lien avec la compétence numérique mais aussi les programmes d'histoire et de géographie et qui est celle-ci donc dans le fond en présence d'un sujet sensible quand vous sentez dans le fond qu'il y a peut-être une problématique qui peut qui se pose devant vous c'est clair que bon la question de dépersonnaliser le débat c'est important puis en histoire puis en géographie justement c'est un des éléments qui est important des disciplines c'est-à-dire de ne pas imposer ses valeurs puis considérer le point de vue des autres puis bien la question de l'empathie aussi bien l'empathie historique on essaie de la développer pour pas que les gens aient dans le fond posent un regard imposent leurs valeurs à les gens du passé par rapport à certaines réactions qu'ils peuvent avoir mais cette empathie-là historique bien elle peut servir de fondement pour créer une réelle empathie dans le présent pour justement considérer la diversité des ressources ensuite de ça il y a évidemment une dimension numérique de notre côté si dans le fond l'élève est en présence d'un débat qui peut avoir lieu sur les réseaux sociaux donc vous savez ça peut partir vite un débat sur les réseaux sociaux donc on vous a identifié un certain nombre de choses donc considérer d'où vient la source les bulles l'algorithme l'impact aussi de la donnée dans la durée donc encore là on vous présente des choses qui peuvent être assez denses mais on a une offre de service si à un moment donné dans vos centres de service où vous dites on veut avoir une formation là-dessus on peut aborder ces sujets avec nous ce qui est propre aussi aux disciplines de l'histoire c'est de l'approche réflexive qu'on peut avoir c'est-à-dire se mettre à distance le débat puis de l'objectiver en se questionnant en considérant le contexte puis bien considérer le contexte c'est de le voir sous tous les angles donc le passé présent mais aussi les aspects de société et tout ça puis bon finalement de l'aborder de façon éthique donc il y a quand même une grande part citoyenne dans nos programmes donc de se voir dans le fond de considérer que les points de vue peuvent s'ancrer dans le temps mais aussi dans l'espace donc de considérer que la réalité que moi je vis est peut-être pas pareille que celle qui est vécue par quelqu'un d'autre sur le même territoire donc tu sais c'est une démarche qu'on veut comme travailler de notre côté avec des outils concrets pour justement comment vous outillez dans ce sens-là on a aussi mis un certain nombre de ressources à la fin notamment décoloniser l'histoire il faut absolument voir les épisodes là-dessus je ne sais pas si avec pouce en l'air vous connaissez décoloniser l'histoire quand on parle de perspectives autochtones c'est sûr que c'est un point de vue des acteurs donc c'est un point de vue partisan mais c'est quand même ce qui est intéressant de ça c'est que vous avez des visions divergentes d'événements qui que l'on a vécu notamment celle de l'istigouche qui n'a pas comme percolé dans l'histoire mais qui est vraiment semblable aux événements qui ont été vécus à Oka donc vous avez comme ça des outils puis bon Annie parlait de romans ou de films donc ça peut être des outils qu'on peut utiliser en classe pour présenter des perspectives autochtones voilà donc puis traîneau de chien il y a une tâche sur Télé-Québec sur ça qui peut être utilisé au primaire ou au secondaire vous avez le lien qui est là donc en gros comme on vous disait en résumé tenir compte de la diversité des nations donc être capable de nommer ces nations-là les ancrer dans le présent donc dire que c'est pour avoir une vision passiste des premières nations puis essayer de voir comment on peut avoir adopté le point de vue des perspectives autochtones dans les différentes sources qui sont possibles tant dans la littérature que des sources plus adaptées comme on vous a présenté aujourd'hui au plan numérique parce qu'on reste ici universitial dans les tâches vous allez voir il y a plusieurs propositions numériques donc la carte collaborative avec Google Make Art que Danny vous a présenté la ligne du temps avec des applications comme Miro ou Freeze Chrono vous avez aussi dans le diaporama on peut créer des croquignotes on peut utiliser le dessin comme on a vu avec le projet Danny structurer sa pensée avec les organisateurs graphiques puis lire l'organisation d'une société sur son territoire avec Minecraft puis ultimement bien tu sais éduquer au numérique bien tu sais c'est aussi de voir comment les réseaux sociaux ou la télévision les idées préconçues peuvent circuler dans les médias voilà on vous a mis quelques ressources Danny alors j'ai mis dans la zone de clavardage l'offre de services ça peut vous intéresser intéresser votre milieu si jamais vous voulez être l'instigateur d'une telle formation pour peut-être voir l'enseignement la géographie l'histoire autrement ou intégrer les perspectives autochtones c'est dans le chat par la suite ici parce que vous êtes ici ce soir avec nous je vous mets dans un premier temps le lien qui mène à Campus donc à Campus Récit à l'intérieur desquels par exemple si vous n'avez pas ouvert un compte on va vous inviter à le faire pour ensuite ici vous avez un premier lien j'ai mis dans le chat pour ensuite recliquer sur le deuxième lien que je dépose dans la zone de clavardage qui va vous donner accès en fait à l'obtention de votre badge en répondant à deux petites questions courtes questions et avec votre compte vous allez voir votre badge de participation de ce soir va se déposer dans votre profil je ne sais pas s'il y a des questions pour cette partie-là d'autres parties en fait de la présentation nous on est ici toujours un plaisir d'échanger avec vous en tout cas on ne vous remercierait jamais autant d'avoir été présent à 15 degrés dehors merci beaucoup on appelle ça un exploit donc ça mettrait fin à l'atelier pour ce qui est de présentation mais on reste avec vous pour les questions oui Jean-Philippe merci c'est très intéressant puis je vais peut-être aborder aussi il y a plein de notions de concepts qu'on aborde dans l'histoire qui sont tout souvent abordés dans le sens du colonialisme mais qui prend une toute formule pour les autochtones on a juste à penser à un concept de propriété privée qui est complètement différent pour les communautés autochtones la carte que vous avez démontrée démontre bien que les territoires s'emboîtaient puis s'enchaînaient l'un dans l'autre puis qu'ils réussissaient à vivre malgré certains conflits au travers du territoire qui se partageaient puis on a eu la chance d'aller visiter un musée autochtone avec des collègues cet été puis la personne qui nous faisait une visite au lac Saint-Jean nous présentait les territoires de chasse etc puis nous disait qu'il y avait maintenant des conflits avec entre autres une communauté à Wendake qu'on trouvait très loin du lac Saint-Jean mais finalement quand tu regardes la carte qui est là les Inuits puis le territoire de Wendake finalement ils s'empiètent un sur l'autre chose qui était bien partagée à l'époque maintenant ce territoire-là est sûrement en perspective avec la réserve phonique les ZEC etc bien le territoire est morcelé et divisé la notion de propriété privée vient de prendre un enjeu un peu plus important puis ça peut créer des conflits maintenant chose qui est impensable avant donc c'est tout le temps réfléchir c'est ce que je sais de faire un peu avec les enseignants lesquels que je travaille c'est les concepts qui sont travaillés qui ont une certaine interprétation pour l'histoire du point de vue des colonialistes qui peut avoir une toute autre signification pour les communautés autochtones voilà tout à fait on donnait aussi l'exemple tantôt à 4 heures de Montréal qui est quand même un lieu de rencontre assez important pour plusieurs communautés autochtones puis bien justement cette idée-là de propriété privée fait en sorte que bon on commence à délimiter le territoire avec des lignes mais tu sais c'est pas propre aux Premières Nations la conception à la base du territoire puis c'est pour ça qu'à Montréal il y a les Mohawks il y a les Anishinabés mais aussi les Huron-Wendat qui se réclament des des Iracoyens de Saint-Laurent donc voilà c'est intéressant merci Rémi je trouve ça intéressant puis surtout que tu évoques d'avoir travaillé avec les Premières Nations Dany a invité à parler des projets qu'on a nous on essaie de développer une espèce de plan de sensibilisation à la culture autochtone chez nous à Rimouski on est à cheval sur le territoire sur lequel passaient les Wallastockais et les Micmac pour avoir échangé avec des gens des différentes communautés bien ils n'ont pas toujours la même lecture des choses ils n'ont pas le même regard sur leur relation aussi avec les Blancs dépendant de leur passé le mot qui me vient c'est complexité je pense que j'ai l'impression qu'on commence à peine à travailler le sujet et le fait que tu évoques d'être en collaboration avec des gens des Premières Nations à mon avis c'est essentiel parce que je me pensais bien outillé pour aborder le sujet je me rends compte que je ne sais rien puis plus je parle avec eux plus je me dis que je suis un bébé puis j'ai encore plein de choses à apprendre donc la collaboration je pense que c'est le mot clé puis je l'ai senti dans chacun des projets que vous avez présentés donc chapeau je pense que Jean-Philippe et Rachel vous avez un projet de votre côté qui pourrait être justement évoqué est-ce que c'est de ça que vous voulez nous parler Jean-Philippe ? pas nécessairement mais oui il vient de te passer la poque tu n'as pas le choix oui c'est possible puis je pense que c'est essentiel de travailler avec les communautés locales pour être capable justement de travailler la perspective autochtone puis la sensibilisation de nos enseignants puis l'équipe du récit on fait des journées puis un camp d'été aussi avec les différentes communautés puis on est en train de travailler ça chez nous de notre côté avec deux centres de services qu'on travaille avec la communauté chez nous au Lac-Saint-Jean pour organiser une journée perspective à l'automne prochain ou qu'on va avoir une invitation des enseignants des deux centres de services qui vont venir participer cette journée-là puis tantôt je pense que c'est Danny qui évoquait d'aller travailler avec les communautés sur place c'est vraiment important parce que chez nous au Lac-Saint-Jean on est territoire oui inou mais on a beaucoup beaucoup d'Autochtones des Atikamekw de Béjouane qui viennent dans nos écoles pour la grande soeur qui vient au cégep puis qui apporte les petits frères les petites soeurs les cousins les cousines puis finalement on se ramasse avec une communauté Atikamekw qui est plus importante dans notre milieu que la communauté inou donc avec ça en perspective dans notre journée qu'on organise on a des acteurs inou qui vont être là mais on fait intervenir aussi des acteurs qui vont être à Atikamekw pour parler des deux réalités parce que oui ils font partie de la grande famille si on veut dire des Argonquien mais ils ont leur particularité puis ils ont leur mode de vie qui est quand même différent puis ça va faire en sorte qu'on va peut-être interagir aussi différemment avec eux ça c'est vraiment intéressant Je compléterais Jean-Philippe Oui oui je te laisse vas-y complète suite à notre rencontre parce qu'on a eu une rencontre dernièrement puis c'est vraiment intéressant de voir justement leur propre perspective justement par rapport à leurs enjeux parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes parce que justement la communauté inou est en milieu et située en milieu urbain donc pas du tout les mêmes enjeux qu'au Bidjouane alors que donc vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre tout le temps tout le temps c'est bien intéressant Tout à fait Bien merci j'avais bien hâte de voir comment va évaluer ce projet-là en effet de votre côté Bravo en tout cas pour l'initiative en tout cas de vous être lancé le hasard fait que dans la salle aujourd'hui on a quand même deux jeunes profs qui sont allés en territoire en fait assister à une formation qui sont allés à Oudanac puis tantôt j'en faisais que t'en parlais de la communauté locale fouler le territoire aller à la rencontre d'eux puis que ce soit dans un partenariat équitable aussi c'est quand même important on ne va pas magasiner on y va avec toutes les bonnes intentions avec humilité et tout ça peut-être je voudrais entendre David ou Jade en fait qui sont en ligne peut-être savoir c'est quoi que ça apporte de plus le fait d'aller en communauté puis de recevoir ces savoirs-là s'ils veulent bien intervenir Allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Jade? On t'entend bien bien, Jade Je ne sais pas je ne sais pas si David voulait parler également mais pour ma part en fait honnêtement au début quand j'ai été à Oudanac je ne pensais pas que ça serait vraiment des bases essentielles pour mon enseignement aujourd'hui c'est sûr que présentement moi je n'enseigne pas en histoire toutefois j'ai en ce moment un contrat en sciences donc ça s'applique un peu moins pour moi présentement mais j'enseigne tout de même citoyenneté culture québécoise de 5e secondaire puis j'ai décidé de faire un cours et demi un peu sur les perspectives autochtones puis mes élèves ont vraiment aimé avoir la vision justement des diverses communautés puis je donnais aussi un petit peu de moi mon expérience quand j'avais été à Oudanac puis ça les a vraiment plu d'ailleurs un des vidéos que vous avez montré aujourd'hui je l'ai présenté à mes élèves puis ils étaient vraiment surpris donc pour moi ça a été très très bénéfique je ne sais pas si David voulait compléter par rapport à ça oui merci Jeanne sinon David c'est pas plus grave que ça je présente justement l'école d'été qui a été vécue avec Jeanne et David donc on avait différents ateliers dont celui-là avec sur le pain puis bon l'atelier des couvertures aussi qui était quand même assez solennel c'était quand même quelque chose sur la dépossession du territoire puis un cours de langue avec Nicole sur justement la question de la langue atikamé puis voilà là donc on a même eu droit à la saguimité donc voilà donc je vois que Lémy avait reçu un innu aujourd'hui à l'école oui c'est ça le hasard fait que c'était aujourd'hui et les jeunes ont vécu on a eu trois séances qu'on a fait dans l'auditorium on amenait les élèves sur la scène et puis ils ont vécu l'expérience des couvertures le territoire qui se réduit tranquillement j'imagine c'est la même chose ça mise beaucoup sur l'empathie historique donc les jeunes qui s'y investissent vraiment ressortent de là bouleversés un peu avec une lecture différente de la réalité en gros vous voyez au début les couvertures représentent le territoire autochtone puis il y a une aînée ici c'est Nicole qui anime l'atelier puis plus ça va plus les couvertures se rétrécissent donc voilà donc est-ce que tu as récupéré plus résoudre ton problème Philippe de son ou non non si tu peux nous le taper c'est possible sinon je pourrais poursuivre s'il n'y a pas d'autres interventions je pense que David qui a levé la main je vais le voir ok oui oui en fait un peu pour rebondir sur ce que Jade a dit ma collègue d'université moi aussi je viens de prendre un contrat de remplacement j'enseigne justement le territoire autochtone je le termine bientôt avant la relâche puis c'est super intéressant ce que vous dites aujourd'hui parce que les questions les trois questions que vous avez posées c'est justement pas exactement les mêmes questions mais c'est des questions que je posais aussi aux élèves c'est-à-dire pour faire ressurgir leurs connaissances antérieures pour démystifier un peu justement ces connaissances-là puis c'était super intéressant de pouvoir observer entendre les élèves pour la première fois dire on part de loin donc de dire les nations autochtones pour la première fois c'était c'était quand même assez impressionnant bien pas impressionnant mais c'était intéressant à voir puis pour revenir en fait sur le sujet votre question c'était pour les perspectives qu'on a notre expérience à DANAC c'était une expérience justement qui nous a permis de nous de nous outiller davantage sur les perspectives autochtones puis je suis juste en train de penser aux prochaines activités que je vais faire l'année prochaine si j'ai encore un contrôle en sondaire 2 mais sinon d'intégrer les perspectives autochtones dans d'autres cours d'autres niveaux donc voilà super merci David il y avait François qui avait la main élevée oui oui est-ce qu'on m'entend bien oui très bien ok salut merci beaucoup pour la présentation c'était vraiment super intéressant j'ai une question qui n'est pas évidente puis je ne pense pas que vous allez pas pouvoir me donner une réponse toute faite mais j'aimerais juste avoir votre opinion parce que à l'école nous on se demandait comment justement éviter le passéisme éviter aussi la répétition avec le primaire parce qu'on a l'impression que les élèves nous disent aussi qu'ils voient la même chose au secondaire puis au primaire donc on voulait mettre plus de l'enrichissement et tout mais on a vraiment eu du mal en fait à trouver dans quoi couper parce que tu sais dans les années d'avant on faisait le programme et puis on n'avait pas forcément de de temps de lousse donc là il faut qu'on ajoute de l'enrichissement sur les perspectives contemporaines sur les nations sur le sur l'enrichissement il faut couper quelque part nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit on ne fera pas d'examen pour le premier chapitre secondaire 3 pour pouvoir être moins moins par coeur moins de mémorisation et plus faire des projets on a fait un projet sur les changements de dons des équipes autochtones ça c'était bien mais au final ça fait qu'au final l'examen de fin du chapitre 2 qui arrive en janvier ça fait que pendant toute la première moitié de l'année les élèves ne feront qu'un examen avec dossier documentaire opération intellectuelle ça c'est un non-sens pédagogiquement donc on n'est pas au reversaire puis après j'ai essayé de couper un peu dans la matière dans le magistral mais c'est pas évident il y a assez condensé le programme surtout si on parle des trois familles mais qu'on veut enrichir des nations il y a un chapitre sur les relations entre nations qui est important avec les commerces la guerre et tout puis après la prise de contact j'ai vraiment du mal à penser dans quoi je vais couper pour faire de l'espace pour faire cet enrichissement-là parler de la diversité parler d'éviter le passéisme et tout tout en restant dans le programme donc on est un peu dans une impasse je ne sais pas si vous avez des suggestions des idées oui je comprends puis le problème est réel ça je le comprends bien puis ben tu sais en fait je pense que la première chose qu'il faut se dire c'est que ça appartient pas seulement aux profs d'histoire je pense avec CCQ il y a des éléments qui peuvent être faits en français tu sais je vois Sylvain qui est aussi prof de français il y a certainement des romans qui peuvent qui peuvent être faits de ce côté-là tu sais pour s'approprier les perspectives autochtones donc clairement donc ça c'est une première chose que je dirais la deuxième c'est sûr que les attentes sociales par rapport au programme tu sais le programme c'est le résultat d'attentes sociales premièrement j'ai l'impression qu'on est dans une transformation un petit peu au plan de l'histoire et des attentes sociales du contenu qui doit être vu dans le programme c'est un changement qui se fait tranquillement ça c'est clair puis tu sais c'est comment on construit la mémoire donc je pense qu'il y a comme un moment de basculement où il y a des événements qui vont devenir peut-être moins importants puis ça ça s'appelle la pertinence historique c'est un concept qui existe puis c'est pour ça que dans le fond de l'or des ormeaux on n'en parle plus puis les jésuites on les a mis de côté ou on en parle mais tu sais je suis conscient je suis parfaitement conscient du problème que tu soulèves puis le troisième élément je dirais c'est avec les profs qu'on va pouvoir voir comment on aménage le temps mais tu sais tu as raison d'entrée de jeu tu as dit la réponse toute faite n'existe pas mais tu fais bien de soulever ce problème-là parce que je pense qu'il est réel mais je pense les trois éléments de réponse que je t'ai soumis je pense c'est des choses qui sont qui aident à cerner le problème minima de mal oui tout à fait merci Jean-Philippe je vais essayer peut-être des pistes ça me fait réfléchir ça me questionne aussi puis oui je suis bien d'accord François il faut le voir que ça ne repose pas juste sur tes épaules de toi enseignant de Savonard 3 puis je pense que c'est en équipe qu'on va réussir à résoudre ce problème-là mais tu sais de ne pas nécessairement de faire quelque chose de complètement nouveau mais ce que vous faites déjà d'essayer d'apporter un petit côté sur la perspective sur la perspective autochtone ça peut être simple ça prend peu de temps je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer mais du côté géographique ça se colle super bien il y a des projets qu'on fait chez nous en histoire puis par exemple il y a un projet particulier parce qu'il y a un groupe qui va faire une excursion à la fin de l'année sur la rivière Péribanca puis ils travaillent toute l'année à préparer leur excursion puis on leur fait travailler une carte ils googlent mes cartes pour séparer bon ben ils vont traverser un territoire qui est un parc national une ZEC etc puis on l'inclut aussi dans quel territoire autochtone qui est situé fait que tu sais juste de temps en temps au travers des tâches puis ton enseignement d'apporter un point clé ou un petit enseignement clé ça fait que c'est moins lourd pour l'enseignant puis pour les élèves aussi puis c'est vraiment en tout cas plus facile je trouve quand on va le coller sur le concept de territoire on est souvent capable d'aller coller quelque chose en lien avec la perspective autochtone de ce côté-là puis pour pour beaucoup d'élèves on le fait en tout cas au premier cycle chez nous puis ce serait possible au deuxième cycle aussi avec Google Street View d'aller visiter les communautés autochtones à quoi ça ressemble aujourd'hui versus à ce qu'on apprend dans l'histoire comment ça s'est développé il y a toujours des élèves qui ponquent les deux minutes en disant mon Dieu il y a des poteaux d'électricité puis il y a des maisons avec un toit puis des murs juste ça c'est pas tous les élèves qui ont la chance de visiter une communauté autochtone aujourd'hui en 2024 à quoi ça ressemble fait qu'avec Street View on est capable de les faire sortir puis de les voyager un peu de la classe puis d'éviter de tomber dans justement bon juste vers le passé mais aujourd'hui à quoi ça ressemble puis c'est intéressant de voir ce qui s'est fait dans le passé puis rapidement avec les images qu'ils vont voir ils vont être capables quand même je pense de faire le parallèle mais en tout cas une des clés puis c'est pas évident je suis pas en train de dire que c'est super évident mais déjà dans ce que vous faites dans l'ensemble de vos points d'enseignement si on peut apporter de temps en temps un petit point supplémentaire sur les perspectives autochtones c'est déjà assez pour les sensibiliser puis les intéresser au sujet aussi voilà c'est ce que j'avais à dire merci Jean-François Jean-Philippe oui je voulais rajouter par rapport à ce que pendant trois ans j'ai eu partie du comité d'agrément de la promotion professionnelle et puis on a eu une rencontre justement avec un représentant de conseil en éducation des Premières Nations qui puisque le CAP à l'époque en tout cas était un peu le gardien du référentiel des compétences professionnelles ils nous ont expliqué que pendant la construction de ce référentiel ils ont les compétences mais un peu tard et ça n'a pas été inclus même si il y a beaucoup de mention dans le référentiel sur comment les enseignants dans leur formation du CAP dans leur formation professionnelle comment les perspectives autochtones doivent être incluses dans leur formation professionnelle mais eux ont présenté ça puis j'avais un souci que dans les formations d'enseignants dans les formations initiales d'enseignants dans les programmes qui seraient par exemple des formations en maîtrise donc par exemple des maîtrises qualifères etc que la perspective autochtones soit qu'on avait ce souci-là parce qu'on a pris conscience aussi avec cette présentation-là la compétence qui est la compétence que vous pouvez consulter que la compétence qui avait sa raison donc là je ne sais pas comment ça fonctionne parce que bon nous on a tous du mission à peu près six mois six mois de ça mais mais au-delà de ça je veux juste dire qu'il y a une conscientisation qui est vraiment une compétence professionnelle enseignante liée aux perspectives qui va être bien merci beaucoup Sylvain c'est important puis j'imagine ceux qui veulent réouvrir un certain nombre de documents entre autres à cause de l'intelligence artificielle ça sera l'occasion d'intégrer cet élément-là aussi j'imagine en tout cas je l'espère j'imagine j'ai eu une question en rapport avec votre offre de service l'atelier justement sur les perspectives autochtones est-ce que c'est celui-là que vous offriez lors de la journée c'est-tu ce type d'activité-là que vous offriez lors des journées que vous avez offertes c'est sûr que nous on a une vision un peu en fait la base de ce qu'on a présenté cet après-midi ce soir c'est la base de la formation mais on va en profondeur sur les différentes activités puis sur les onze nations aux événements puis c'est ça peut-être des ateliers aussi sur les vidéos qu'on a fait avec les autochtones parce que bon on trouve ça important d'avoir leur perspective aussi fait que c'est une offre de service qui est beaucoup plus didactique donc moins c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'atelier des couvertures à moins que tu sais il y ait une aînée dans votre INU dans votre dans votre centre de service qui vienne dans votre centre de service pour faire cet atelier-là fait que ça peut être une occasion de le faire je ne sais pas si je réponds la question oui oui puis si on veut réserver vos services pour une journée l'année prochaine on vous écrit dans le fond Steve et Danny ok parfait oui tout à fait ça va être avec plaisir d'accord moi j'ai une autre question oui vous travaillez Steve et Danny pour aborder les sujets sensibles est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec les gens du Récit pour le nouveau programme CCQ parce qu'ils travaillent aussi oui je vois que Rachel fait signe de la tête oui mais je me demandais si vous travailliez avec un collaboration parce qu'ils travaillent aussi à tangueter ces sujets sensibles qui vont être vus au travers de CCQ donc aussi les perspectives autochtones font partie du programme il y a quand même plusieurs choses que vous avez présentées ce soir qui fait du pouce à ce que j'entends sur le nouveau programme CCQ aussi je me demandais si vous travaillez en collaboration sur ce sujet là mais pas de façon explicite pour l'instant parce que je pense qu'ils sont vraiment comme dans une phase où ils sont ultra sollicités mais on s'est parlé en ce qui concerne notamment les nations autochtones parce qu'il y a beaucoup de contenu dans le programme CCQ puis la question c'est de savoir bien jusqu'où on va en histoire et en géo puis jusqu'où on va en CCQ parce que il y a des genres de conversations de questions qu'on a le prof de géo me dit ouais mais eux autres ils vont faire tel contenu dans leur classe mais c'est à moi ça c'est moi qui fais ça donc vraiment il faut s'arrimer avec ces contenus là notamment puis pour les autochtones mais aussi des sujets sensibles et autres qui sont maintenant dans le programme en effet mais oui c'est clair qu'on a déjà collaboré par le passé avec eux c'est clair ça va faire partie de l'équation donc j'ai Alexis Paris oui je m'excuse je vous suis un peu dans la voiture parce que j'avais pas mal de route à faire mais on va avoir accès comme aux documents après pour le reconsulter puis tout ça oui donc dans le chat c'est déposé mais aussi sur le lien vous allez avoir le diaporama bon ben comme commentaire ça serait peut-être moi ça m'allume vraiment ce dont vous parlez puis moi j'enseigne en quatrième année fait qu'en partant je me rends compte que par exemple mon manuel de base utilise encore le mot amérindien moi je le changeais pour autochtone depuis depuis quelques années déjà sauf que là vous avez parlé qu'autochtone c'est peut-être plus un adjectif et non un nom je pense que je l'utilisais comme un nom les autochtones donc il va y avoir une petite rectification à faire là-dessus j'ai moi dans ma tête aussi algonquien et rocoyen c'était comme deux modes de vie puis là vous parlez plutôt comme de deux langues donc je pense qu'on le ramène souvent comme justement les deux modes de vie sédentaires puis nomades puis évidemment s'ils ne vivent plus dans des tipis ou dans des maisons longues bien est-ce qu'ils font encore du nomadiste tu sais les algonquiens ou pas peut-être que les élèves sont vraiment pas au courant de ça et puis vous parliez au début là de peut-être est-ce que ça fait partie de nos pratiques ou est-ce que c'est un thème qu'on aborde déjà justement là les peut-être les les peuples autochtones ou les premières nations mais de nos jours ou bien de le mettre en contexte là d'en parler un petit peu plus que ce qui est peut-être prévu dans nos programmes bien moi je l'utilise beaucoup aussi en ECR donc la partie justement des pensionnats autochtones puis tout ça là je m'en vais je 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 bifurte là-dedans souvent à partir d'albums jeunesse donc des histoires puis donc ça met en scène des personnages disons qui ont vécu les pensionnats autochtones mais il y a toujours à la fin comme la réalité ils vont montrer des photos des vraies personnes puis raconter ce qui s'est passé ça fait qu'évidemment il faut se sentir à l'aise de pouvoir aborder ce sujet-là puis de ne pas dire bien de ne pas dire des faussetés mais je pense que c'est quand même assez important là Merci de votre commentaire il y a plusieurs choses dans ce que vous dites mais il y a peut-être je réagirais sur une chose la question justement de nomades sédentaires justement sur la sédentarisité des peuples des nations à Gonkine dans le fond Mélix-Soui donnait l'exemple si par exemple d'être à un endroit l'hiver puis se déplacer dans un autre endroit l'été c'est être du nomadisme dans ce cas-là les snowbirds c'est des nomades donc moi je trouvais que l'image elle faisait vraiment c'était vraiment intéressant puis je pense pas que personne va attribuer va qualifier les snowbirds de nomades c'est des gens plutôt sédentaires on va dire mais c'est cette idée-là de déconstruire un petit peu les perceptions des gens puis bien tu sais le nomadisme c'est pas je gambade dans la forêt puis je m'en vais d'un endroit puis c'est vraiment comme une organisation des déplacements planifiés puis des territoires qui sont habités depuis des millénaires puis aussi des traces qui suivent donc c'est un mode de vie organisé donc merci de votre commentaire merci de votre commentaire et de votre commentaire c'est un petit peu de votre commentaire de votre commentaire C'est parti !